Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce moment merveilleux, merci Dieu le Dieu qui écoute nos prières, merci pour la France, merci pour la nouvelle saison. Nous allons te recommander ces instants, inspire les paroles de nos cœurs, accorde-nous l'onction, accorde-moi s'il te plaît ta grâce, l'inspiration, venant de toi la force, l'autorité, l'autorité de Christ, afin que ta parole soit proclamée avec force et qu'elle conduite la vie à quelqu'un, il émue les yeux de nos cœurs et réveille ton peuple dans les patients. Appelle de t'attrevant, de t'attrebron les cieux, le peuple que tu t'es toi-même choisi et qui est de rencontre avec toi Seigneur et de manière sincère. Véni mon frère, ma sœur, véni tous ceux qui sont là ce matin et tous ceux qui nous suivent au travers des médias en direct et qui nous suivront en différé, que chacun soit au terre visité particulièrement par ton esprit. Ce matin, je me dis que je m'attends à toi et à toi Seigneur, je demande que le ciel s'ouvre et que ta main soit posée sous chacun d'entre nous. Véni mon merveilleux de Jésus, nous voulons sortir d'ici édifiés, bâtis, fortifiés, encouragés, éclairés, réveillés. Règles dans l'atmosphère, dans les cœurs et dispo de cœur de tout un chacun. Et que la sainte de ta parole trouve la place afin qu'elle agisse avec force, puissance et vie. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer le roi ou la reine qui est à côté ? Salue le roi ou la reine. Appelle le roi, appelle la reine. Dis-le comment ça va. Il y en a qui ne le font pas. Salut, même derrière toi, devant toi. Ok. Alléluia. Jésus est Seigneur. Est-ce que quelqu'un est béni d'être là ce matin ? Amen. Votre amène est trop faible. Quelqu'un est-il béni d'être là ce matin ? Amen. Oh, est-ce que je peux entendre des cris de joie ? Est-ce que quelqu'un est content ? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dis à ton ami, ici c'est la maternité. Ici c'est la maternité. Dis dehors, c'est le cimetière. D'hors, c'est le cimetière. Le cimetière, c'est pas ici. Le cimetière, c'est dehors. Ici c'est la maternité. Et j'ai jamais vu une maternité silencieuse. Dans la maternité, ça quille. Le bébé, ça quille de toutes parts. Parce qu'il y a la vie. Amen. La radio, le temps est parti. Je ne savais pas le nom. Nous voulons parler, continuer sur ce thème, sur le revêt spirituel. Nous saluons toutes les personnes qui nous suivent via les médias, les réseaux sociaux. Et j'aimerais dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont connectées, qui suivent le message. Et je bénis Dieu pour vraiment cette œuvre. Qui bénit des gens, même partout ailleurs en Afrique. J'ai même une bonne nouvelle pour nous. Hier soir, quand je suis rentré à la maison, on m'appelle depuis la Côte d'Ivoire pour me dire, vos messages qui sont suivis ici, notamment à Côte d'Ivoire. Le pasteur, enfin en parlant de moi, les gens sont tellement touchés qu'un journal local de la Côte d'Ivoire a pris ma photo, l'a mis sur le journal et est en train de faire la publicité de l'évangile que nous prêchons ici, à cette résurrection. J'aimerais qu'on acclame la fidélité de notre Dieu. Et je bénis que ce n'est que le début du commencement. Amen. Amen, Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons glorifier Jésus. Nous ne voulons pas être des stars, mais nous voulons être des serviteurs, des serviteurs fidèles. Et je dis à Dieu, si tu cherches un cœur, tu m'as trouvé. Si tu cherches un homme, tu m'as trouvé. Car je donne à Dieu tout ce que j'ai de précieux. Ma vie, mon temps, ma consécration, tout. Et mon seul soupir et mon seul désir, c'est de voir les vies touchées, transformées, les gens sauvés, les gens bénis. Je me plais à voir les gens bénis. Et même si, personnellement, il y a des choses que j'attends de Dieu, je ne les ai pas encore, je suis toujours dans la joie parce que quand je vois le peuple de Dieu être réveillé, vraiment visité, je ne peux que rendre gloire à notre Dieu. Et je peux aussi dire que le travail que nous faisons avec sa grâce n'est pas vain et porte des fruits. Peut-être parce qu'on s'habitue à la grâce, on ne voit pas, mais il y a des personnes à des milliers de kilomètres. Une personne m'appelle depuis la Guadeloupe, il dit, « Pasteur, nous prenons tous tes messages gratuitement, nous les passons à la radio. » Alléluia. Et tous les mercredis, les messages passent à la radio Guadeloupe. Je ne sais pas si quelqu'un réalise. C'est-à-dire que ce n'est que le début du commencement. Parce que partout où la sémence passe, ma prière est qu'elle puisse porter des fruits. Et ces fruits vont tellement se développer. Demain, vous aurez cette résurrection en Guadeloupe. Vous aurez cette résurrection dans plusieurs pays du monde entier. Avec les ouvriers, les hommes de Dieu. Et je prie que tu sois l'homme de Dieu, la femme de Dieu, que Dieu prépare pour envoyer. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu va te préparer à ton voisin. Dieu va te préparer. Ok, avant ça, écoute d'abord ce message. Nous sommes dans le livre de Romain, chapitre 13. Romain 13. Je demanderais vraiment notre attention. Romain, chapitre 13. Et nous lirons le verset 11 au verset 14. Romain 13, 11 à 14. La parole de Dieu déclare ceci. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. » Suivez bien. « La nuit est avancée. » « Le jour approche. » Bouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les âmes de la lumière et marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivronnerie, de la luxure, de la débauche, de querelle et de jalousie. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Ephésiens, chapitre 5. Oh. Belle présence de Dieu. Ephésiens, chapitre 5, verset 3 à 14. « Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bien-séance, et qu'on entende plutôt des actions des grâces. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par les vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontées, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Car tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclorera. Amen. Esaïe, chapitre 21, nous lisons le verset 11 au verset 12. Nous sommes dans les livres du prophète Esaïe, chapitre 21, verset 11 au verset 12. « Oracle sur Dumas, on crie de saillir, sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Et la sentinelle répond, le matin vient, mais la nuit aussi. » Dis avec moi, le matin vient, mais la nuit aussi. « Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. » Et le dernier test que nous prenons, c'est dans Esaïe, chapitre 60, le verset 1er au verset 2. Esaïe 60, verset 1er au verset 2, il dit ceci. « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi l'Éternel se lève et sur toi sa gloire apparaît. » Le thème de notre prédication ce matin s'intitule « La nuit est avancée et le jour approche. » « La nuit est avancée et le jour approche. » Nous sommes en train de parler du réveil spirituel. Le réveil qui est une œuvre du Saint-Esprit, mais aussi la responsabilité de tout homme, essentiellement du chrétien, pour expérimenter la gloire de Dieu. Car si l'homme, sur les chrétiens, ne se réveille pas, il ne pourra pas être éclairé ou ne pourra pas vivre les bienfaits de Dieu, les grâces de Dieu, les faveurs de Dieu, les bénédictions de Dieu. Et j'aimerais juste rappeler ce qu'on a dit la semaine dernière, c'était quoi le réveil ? Le réveil, par définition, c'est le fait de sortir de la torpeur spirituelle ou encore du sommeil spirituel. Le réveil, c'est le fait de prendre conscience de son état de l'esprit. Lorsque vous dormez, vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous, car vous êtes plongé dans un profond sommeil. Mais lorsqu'on vient, vous s'épouez, vous vous réveillez, vous vous levez, vous essayez d'arranger vos yeux, et pour que vous puissiez voir clair ce qu'il y a autour de vous. Bien aimé, de la même manière, ce réveil sur le plan naturel marche, il y a aussi dans le domaine spirituel une action à faire ou des actions à mener pour ne pas dormir, pour ne pas être dans un sommeil, dans un coma profond. Et nous avons expliqué le dimanche dernier, dont le thème était « Église, réveille-toi ». Comment est-ce que l'Église de la fin du temps était tombée dans le piège du sommeil ? Nous avons parlé des cinq Églises dans Pocalypse 2 et 3. L'Église de Fès, l'Église de Pergame, l'Église de Thyatir, l'Église de Sade et l'Église de Laodicée. Voici ces Églises qui ont abandonné la flamme qu'elles avaient au départ pour sommeiller dans un profond sommeil. Et nous avons vu également que le réveil, c'était le fait de sortir de la religion ou de la religiosité. Le réveil spirituel concerne chaque enfant de Dieu qui est enfant de Dieu ici. Si tu es un enfant de Dieu, sache que ce message est pour toi. Ce message est pour moi. Dieu me demande, Dieu m'appelle à me réveiller. Car quelquefois, il y a des choses qui nous endorment. Il y a des choses qui nous amènent à être loin de Dieu. Dans les deux textes d'Éphésiens et de Romains, nous voyons Dieu parler du réveil à l'Église de Rome et à l'Église d'Éphèse. Donc il ne s'adresse pas aux païens, mais il s'adresse à l'Église, aux enfants de Dieu. Parce que l'état spirituel, notre état spirituel, correspond à ceux et celles qui dorment. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons l'histoire des réveils et de l'apostasie. Dieu vient et il réveille le peuple. Après un moment donné, le peuple s'habitue des coutumes, des traditions, des pratiques. Et par la suite, nous finissons par dormir encore. Et le Seigneur envoie des serviteurs pour réveiller ces enfants. Si vous lisez le livre de Juge, là où nous parlons en détail de l'histoire d'Israël, comment est-ce qu'Israël était tombé dans un profond sommeil à plusieurs reprises et comment Dieu a envoyé des ministères, des prophètes, des juges pour les réveiller de leur torpeur spirituel. Lorsqu'on est ensommeillé, lorsqu'on est endormi, on frôle ce qu'on appelle l'apostasie. Et c'est quoi l'apostasie ? L'apostasie, c'est l'abandon de Dieu. L'apostasie, c'est la défection de la foi. L'apostasie, c'est le fait de se dire, je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, fille de Dieu, mais ne pas vivre à la manière de Dieu. Venir à l'église, faire le rituel qui concerne le service religieux des enfants de Dieu, mais sans pour autant avoir une relation personnelle, une relation intime avec Dieu. Car ce que Dieu veut, c'est une relation avec l'homme. Et la Bible nous dit qu'à la fin du temps, il va y avoir l'apostasie. En 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2, on parle par l'esprit, il dit, l'esprit dit expressement, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc on nous parle de la fin du temps de deux choses, de deux esprits majeurs qui vont gagner les enfants de Dieu. Un, l'esprit de séduction, et beaucoup sont touchés par l'esprit de séduction, que Dieu nous préserve. Deuxièmement, on nous parle de l'apostasie, de l'abandon de la foi, et plus ça va, plus les gens abandonnent la vie chrétienne, abandonnent la foi. Il y en a qui se disent, c'est dur, je n'en peux plus, c'est trop dur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pression quelque part, car il y a le monde qui nous attire, il y a aussi des puissances occultes, le diable est en train de souffler un vent pour endormir l'église. Vous savez pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi ? La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 12, Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Écoutez très bien, il sait qu'il a peu de temps, mais est-ce que toi tu sais que le diable a peu de temps ? La Bible dit, rachetons le temps, mais nous vivons comme si nous avions encore le temps. Dis à ton ami, le temps est fini. Le monde pousse à sa fin, et parce qu'il est animé d'une grande colère, il multiplie les stratagèmes, il multiplie les pressions, il multiplie les problèmes, et plus ça va, je peux vous assurer qu'il va y avoir de plus en plus de problèmes, les gens en auront assez, il va y avoir des pressions, les gens vont devenir dépressifs, la dépression gagne les gens, les gens n'en peuvent plus, les gens veulent quitter ce monde, les gens veulent se suicider. Pourquoi ? Le diable est en train d'apaisantir la terre, d'apaisantir les hommes, et comme l'église, c'est la seule entité qui est sur terre, qui a le mandat, l'autorité, la puissance de repousser le diable, l'église devient la cible numéro un du diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? Parce que tu pries, parce que tu te donnes à Dieu, le diable ne fait pas de ça. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il mobilise tout son arsenal, les démons, que ce soit dans vos familles, que ce soit dans l'environnement, dans l'atmosphère, il lâche les démons pour vous attaquer, vous acculer, pour que vous abandonniez. Tu dis, non, c'est trop ! Même Jésus a dit, Jésus a dit ceci dans Matthieu 24, 24. Il dit quoi ? Il va se lever même des faux chrises et des faux prophètes. Ils feront des prodiges, des signes, des miracles, au point de séduire même les élus. C'est-à-dire, toi et moi qui sommes élus, on peut être séduit, que Dieu nous préserve. Il y a un vent terrible, chrétien. Je vous dis la vérité, c'est un vent qui souffle, et ça souffle fort. C'est pourquoi que l'Église, c'est pour cela que l'Église doit revenir à ce message fondamental pour mettre la croix de Jésus au centre, pour que cette Église vive l'intimité avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons abandonné notre premier amour. Dieu dit, c'est que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Le sel pour les choses de Dieu, tu l'as abandonné. Souviens-toi quand il t'est converti. Comment tu courais pour les choses de Dieu ? Aujourd'hui, autre chose a gagné ton cœur. Tu marches en bas des caméléons. Dieu dit, parce que tu as abandonné le premier amour, je viendrai et j'obterai ton champ d'aider de sa place. Or, le champ d'aider, c'est la lumière qui fait que les ténèbres soient repoussées. Car là où la lumière est allumée, les ténèbres ne peuvent pas rester. Est-ce que vous comprenez ? Lorsque vous allumez la lumière ici, s'il y avait des tafards, parce que la lumière est allumée, tous les tafards vont fuir. Là où il y a la lumière, les démons ne peuvent résister. Là où il y a la lumière, le péché, les puissances occultes, on recule. Amen. Et ça, c'est l'état. Dieu dit, je viendrai, j'enterai ton champ d'aider. Dis, Seigneur, fais avec moi cette prière. Seigneur, s'il te plaît, n'enlève pas ton champ d'aider de ma vie. Beaucoup de personnes, le chandelier est déjà enlevé. Tu ne déranges pas le diable. Quand le diable te rigole, toi aussi que tu es chrétien, le diable rigole. Un chrétien doit déranger Satan. Nous sommes établis pour déranger le royaume de Satan. L'église doit être agressive. C'est une église infiante, une église conquérante, une église qui bat, qui avance, une église qui ne recule pas. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, qui se retournent en arrière. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour avancer, gagner du terrain au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est l'état de l'église aujourd'hui. On sommeille. Regarde ton voisin, dis-le, réveille-toi, il est six heures. En fait, il y en a même, je parle ici, ils dorment. On parle du sommeil spirituel, mais là, le sommeil, c'est physique. C'est physique et spirituel. Si le sommeil te menace, si tu n'as pas beaucoup d'hommes, il lève-toi. T'as tout ce que le diable veut, t'empêcher d'écouter la parole pour que tu ne changes pas. Et tu sortiras d'ici, rien, avec rien. On a vu dans l'église de Père Cam, qu'est-ce qui est rentré? L'esprit du monde, le monde dans l'église. Ouh là là, c'est terrible, le monde. Babylone, l'esprit de Babylone a touché les enfants de Dieu. Que Dieu nous délivre de cet esprit, l'esprit de Babylone. Nous voyons d'attirer l'occultisme, la sorcellerie, l'esprit de piton qui agit dans l'église, la fausse révélation. Les gens, pour avoir du succès, vont toucher. On m'a appris récemment qu'il y a des féticheurs. Vous allez les consulter, vous payez une somme d'argent. Si vous voulez avoir une église de 10 000 membres, vous pouvez l'avoir. Les gens vont pousser au fétichisme pour gagner soi-disant des armes dans l'église, frère. C'est des choses qui sont sous nos yeux. Et à ton ami, ouvre tes yeux. Toi qui es papillon spirituel, un jour tu es ici, là-bas, un jour tu es là-bas, cherche une église, sois stable. Prie Dieu qui te stabilise quelque part. Assez avec le vagabondage. D'ailleurs, où es-tu ? Je suis en train d'errer la terre. Il y en a qui errent. Ils errent. Dimanche, il est ici. Dimanche, d'après, il est là-bas. Et puis tu t'attrapes des démons partout, tout le monde t'impose les mains. Tu connais les cas spirituels de tout le monde. Et tu t'entends que tu as des problèmes. Tu t'entends que tu as des soucis. L'esprit de Babylone, frère, l'occultisme, c'est une réalité. Ouvrez vos yeux. Ouvrez nos yeux, frère. Et quand Paul regarde ces choses, dans Tiatia, nous n'en parlons pas, c'est la tièdeur. Les hommes ne sont ni chauds ni froids. Ils sont la tièdeur. La tièdeur. Dieu dit, je te vomirai. Et Dieu, dans la bouche de Paul, il dit, regarde, la nuit est avancée. Paul dit aux chrétiens, il dit, aux yeux de toutes ces choses, il dit, cela est important, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. L'Église est une horloge du temps. Le monde est une horloge du temps. Israël est une horloge du temps. Lorsque vous regardez le figuier, les feuilles de figuier commencent à devenir tendres. A dit Jésus, sachez que l'été est proche. Sachez que le temps où Dieu va juger le monde arrive. Frère, on n'a pas besoin forcément d'être prophète pour comprendre ces choses. Avec une certaine lecture, nous pouvons comprendre. Paul dit, il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entraînement. Christ pleurera. Jésus parle aux pharisiens, des religieux, il leur dit quoi? Quand vous regardez le ciel, vous savez discerner l'aspect du ciel. Mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Tu sais voir qu'il va pleuvoir. Tu sais prévoir à partir de comment est-ce que la météo se présente, si je dois prendre le parapet ou pas. Mais concernant le show de l'esprit, tu es distrait. Et l'église d'aujourd'hui est tombée dans la distraction. Les prédicateurs sont tombés dans la distraction. Pressons un message focalisé uniquement sur les biens matériels. Ça, c'est la séduction. Je crois à la prospérité, oui, mais je crois que Jésus revient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire Amen? Amen. Nous serons des champions, oui. Un champion, si l'enlèvement, bien sûr aussi champion pour monter. Pas un champion qui va rester. De toute façon, vous qui allez rester, revenez-nous faire un petit bonjour. Bonjour. Regarde, tu es resté, bonjour, ça va. Qui veut rester? Qui veut rester? Qui veut rester? Qui veut monter? Qui veut monter? Ah! Non, je vais voir les mains. Qui sont ceux qui veulent monter? Fais tout pour monter. Réveille-toi, toi qui dors. On parle de la nuit. Allons-y vite. Qu'est-ce que cela signifie? La nuit est avancée. Par définition, la nuit est une durée qui est comprise entre le coucher et le lever du soleil. La nuit, par définition, c'est une période qui est comprise entre le coucher et le lever du soleil. et c'est pendant cette période, pendant ce temps, le soleil s'éclipse. Le soleil n'est pas visible. Et quand le soleil n'est plus visible, c'est les ténèbres qui envahissent. Et souvenez-vous que dans la Bible, le soleil est l'image de Jésus-Christ. La Bible appelle l'étoile brillante du matin. La Bible appelle le soleil de la justice. La Bible appelle le soleil lévant qui nous a visités d'en haut. et quand la nuit arrive, c'est-à-dire que Christ s'éloigne des hommes. Et quand le soleil s'éloigne, ce sont les ténèbres qui viennent. Amen. Et les Hébreux subdivisaient la nuit en quatre parties qu'on appelle des veilles. La nuit commence à 18h pour finir à 6h du matin. Et les veilles sont composées de 3h. De 18h à 21h, on appelle ça la première veille. de 21h à minuit, on appelle ça la deuxième veille. Le milieu de la nuit. Et de minuit à 3h, c'est la troisième veille. Et de 3h à 6h, c'est la quatrième veille. Et quand Paul dit que la nuit est avancée, c'est-à-dire à leur époque, déjà, il n'était plus 18h dans l'horloge du temps. La nuit avait déjà avancé. Le temps avait déjà, il était déjà passé pour nous monter la gravité sur le plan spirituel et moral du temps dans lequel nous vivons. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tout le monde me suit? Bien. La nuit représente quoi aussi? La nuit, c'est l'absence du soleil. La nuit, c'est un temps pour dormir, un temps où on doit sommeiller. Regardez quelques observations que je fais concernant la nuit, rapidement. Vous notez dans Luc chapitre 5, le verset 5, Luc 5, verset 5, Jésus dit, Pierre dit plutôt à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc la nuit, Pierre était là pour pécher, ils ont travaillé, ils n'ont rien pris. En réalité, la nuit représente un temps où l'homme peut fournir beaucoup d'efforts pour avoir très peu de résultats. Tu fournis beaucoup d'efforts, très peu ou sinon pas du tout de résultats. La nuit est un temps de stérilité. La nuit est un temps de sécheresse. La nuit est un temps du néant. Stérilité, sécheresse, néant. Luc chapitre 12, verset 20, dans la parabole du riche insensé, qui a travaillé non pour Dieu, il s'est enrichi non pour Dieu, mais pour lui-même. Regardez. Dieu lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Waouh ! Donc, pendant la nuit, il y a des puissances occupées qui redemandent les âmes des hommes. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que parce que tu es chrétien, Satan te réclame. Jésus a dit à Pierre dans Luc 31, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Frère, soeur, ne pensez pas que quand vous dormez, si vous n'avez pas d'attaque, qu'il n'y a pas d'attaque. C'est parce que l'ange de l'éternel prend beaucoup de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Amen. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras comment les satanistes travaillent pour t'attaquer. Il y a des gens qui rentrent à l'hôpital en bonne santé qui en sortent cadavres, légumes, il y en a même qui en sortent dans le cercueil. Parce qu'il y a des puissances occupées qui travaillent et ils ont de fortes concentrations dans certains lieux. Ça, ce n'est pas l'objet de notre prédication. Mais sachez que la nuit, c'est là où les forces du mal travaillent. Jésus dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Alléluia. Alléluia. La nuit, c'est des ténèbres. Luc chapitre 4, Luc chapitre 9, pardon, verset 4, Luc 9, verset 4. La Bible dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit représente l'inactivité pour nous qui sommes hommes parce que nous sommes limités. Un temps d'inactivité, un temps de relâchement. Tu as travaillé toute la journée et la nuit, qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Mais dans le domaine spirituel, on ne doit pas dormir. Si physiquement, tu dors parce que le corps en a besoin, mais spirituellement, tu ne dois pas dormir. Spirituellement, tu dois veiller. Amen. Jésus a dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque tu es un homme de prière, même quand tu dors, ton esprit prie. Tu ne t'es jamais vu en train de ronfler, mais en esprit, tu rambas parce qu'en esprit, c'est pourquoi il faut beaucoup prier en langue si vous avez le don de parler en langue. Parce que quand tu pries en langue, tu t'édifies, tu te recharges. Même quand tu es dans l'inconscience, ton esprit est en prière. Amen. Amen, amen. Tu ne comprends pas ce que tu dis, mais des choses sont en train de se passer. Touche ton voisin comme ça, prie encore. Prie encore. Et tu dois prier avec puissance. Amen. Jésus dit, travaillez non pour de la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera car celui que le Père a marqué de son sceau. La nuit arrive. Dans le contexte biblique, la nuit représente la grande tribulation. Dans le contexte spirituel, la nuit représente un temps d'angoisse, un temps des dures épreuves, un temps où la tentation sera tellement forte que si la grâce de Dieu ne te soutient pas, tu lâches. Ça, c'est la nuit. Amen. Un temps où Dieu va libérer le jugement de Dieu sur ce monde impie qu'on appelle les sept coupes de la colère de Dieu. Prenez avec moi Jean chapitre 12 verset 35. Jean 12 verset 35. La Bible dit ceci. Jésus leur dit la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres, c'est-à-dire la nuit, ne vous surpoignent point. Lorsque nous vivons, nous marchons, même si dans le monde physique il y a la lumière, Christ en nous, plutôt il y a les ténèbres, excusez-moi, Christ en nous est la lumière. Amen. Jésus dit je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. Amen. Au milieu des ténèbres, toi tu marcheras dans la lumière. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. Quand tu vas au travail, tout le monde sait n'importe quoi mais on dit que non, toi tu es différent parce que la lumière est en train de briller, parce qu'il y a une étoile, qui est en train de briller en toi. Est-ce que tu m'entends? Marchez pendant que vous avez la lumière. Bien aimé, ce n'est pas le nom de la compromission. Chrétien, ah non, tout le monde fait ça. Tu n'es pas tout le monde. Tu es l'église mise à part, appelée hors d'eux, hors du monde, hors de Babylone, hors de tout système impi. Appelez à faire la gloire de Dieu. Lorsque Dieu te voit, il doit dire non, je vois un homme, une femme qui fait ma joie, qui fait ma gloire. Amen. N'est-ce pas que nous sommes des Esther? Esther, c'était qui? La reine, la femme du roi, la princesse. Quand je vois l'Esther aujourd'hui, merci Seigneur, parce que je peux voir en vous, vous briller. Regarde, tu brilles. Regarde bien, tu brilles, ce n'est pas le maquillage, tu brilles. Tu brilles. Parce que là, il brille, c'est le maquillage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Marcher. 1 Tessaloniciens 5, verset 16. La Bible dit, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. La nuit, c'est un temps pour dormir. On dort la nuit, on ne dort pas le jour, on dort la nuit. La nuit, c'est un temps pour dormir. La nuit, c'est un temps pour s'enivrer. La plupart des gens qui s'enivrent, c'est la nuit qui s'enivre. Il a bu, il a bu, et puis, voilà, c'est la nuit parce qu'il sait qu'il va se coucher. Et aujourd'hui, les gens sont ivres du vin de Babylone. Le monde les a tellement enivrés qu'ils sont devenus ivres. Qu'ils ne soient pas ainsi pour nous, car nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Amen, Amen. Quelle doit être notre attitude avant d'expliquer qu'est-ce que réellement la nuit qui est avancée? Pourquoi est-ce que Paul parle de ça? Il en parle aux chrétiens. Bien-aimés, ce message conseille l'Église de ce temps parce que ce qui se passe dans le corps du Christ, c'est lamentable, c'est horrible, c'est sale, c'est honteux. Et Dieu m'a dit, je veux que tu sois en même temps comme une trompette, comme une sentinelle la nuit, que tu parles. non seulement moi, mais toi aussi. Alléluia. Ça va jusque-là? Est-ce que ça va jusque-là? La Bible dit que nous devons être comme les fils d'Issaka. Les fils d'Issaka, la Bible déclare qu'ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que Israël devait faire. Tu dois avoir l'intelligence des temps pour savoir quelle doit être ta position, les décisions que tu dois prendre aujourd'hui par rapport à ta vie, par rapport à ton avenir, par rapport à ta famille. Car il y a des gens aujourd'hui qui méprisent ce que je peux dire, ces prédications, mais qui font des mauvais choix, qui vont se marier avec n'importe qui. Et après cela, c'est la catastrophe. Et puis, Dieu m'a abandonné. Tu n'as pas été attentif. Alléluia. Ça va, tout le monde me suit d'ailleurs, on me suit bien? Dis à ton ami, la nuit est avancée. Dis-le lui encore, la nuit est avancée. Alors, qu'est-ce que cela veut dire réellement ou concrètement? Qu'est-ce que Paul veut dire? Quand tu parles de la nuit, il parle de la manifestation des ténèbres. Les ténèbres sur le plan physique se portent des ténèbres morales et des ténèbres spirituelles. Ça signifie deux choses majeures que je voudrais que vous puissiez noter. La première chose, nous voyons la parabole de blé et de livré. Matthieu, chapitre 13, le verset 24 à 25. Vous notez la référence. Matthieu 13, 24 à 25. Dans la parabole de livré et du bon gré, Jésus dit ceci. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la pente de ses morts dans son sang. Mais pendant que les gens dormaient, sont de nomi vins et ils ont ses morts livrés parmi le blé et ils s'en alla. Suivez bien. Jésus est venu, il a semé le blé, le blé qui est l'image de l'église, les chrétiens, les enfants de Dieu, les enfants de lumière. Mais au lieu que l'église, les enfants de Dieu veillent, les enfants de Dieu se sont mis à faire quoi? À dormir. Et pendant qu'ils dormaient, l'ennemi est venu pour semer autre chose. Écoute-moi, chrétien, le diable ne dort pas quand il dort. Je parle bien spirituellement. Quand toi tu dors, tu ronfles, le diable ne travaille. Lui travaille, il continue à travailler. Lui, en fait, quand il est là, il se dit comment est-ce que je peux faire pour détruire Judith? Toi, tu ne sens pas ça. Toi, tu es oh la vieille bercelle, je suis le saigneur. Mais lui met tout un plan en œuvre pour te faire tomber. Alléluia. Et il s'est me livré parmi le blé. Donc, comment il arrive à le faire? Il va s'infiltrer. La plus grande stratégie du diable, c'est l'infiltration. Parce que si tu attaques de l'extérieur, tu peux bien voir que non, là c'est le diable avec le corps. Mais si tu attaques, tu es brebis et il vient aussi brebis, ça sera difficile de remarquer qu'il y a une fausse brebis au milieu de brebis. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc, toi qui veux prendre une décision pour te marier, tu as rencontré l'homme où? Sur Facebook. Ah! Tu connais son état d'âme, il est chrétien. Oh! Parce qu'il fait des publications et des prédications. Les célibataires, il faut me dire prêche. Ce n'est pas, tu n'es pas désespéré, ma sœur. Mon frère, tu n'es pas désespéré. Ne te vends pas moins cher parce que non, j'ai attrapé un poisson. Quel poisson? Tu le connais? Après, il y en a qui sont en Afrique. Tu en vois des westerns. Western. Vous connaissez ces choses, vous voyez, non? Il y en a qui sont là-bas aux Antilles. Tu l'envoies, tu l'envoies. Et puis, tu le fais venir. Et puis, pendant trois mois, tout va bien. Et puis, il enlève sa baisse. Voici qui je suis vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Si je savais, regarde ton ami, enlève ça, si je savais. Si je savais. Qu'est-ce que tu savais? Bien aimé, le diable travaille pour s'aimer livrer. Il travaille. Vous avez des projets dans la maison. Les étrangers viennent vous ouvrir tous vos projets à tout le monde. Et vous êtes étonné qu'après, vous avez des combats. C'est la même personne à qui tu as confié des choses qui va les t'accuser. Qui va créer une fausse accusation contre toi. Dis à ton ami, livre. Dis à ton ami, livre. Et livre n'agit que quand les gens dors. Si tu ne dors, pas livré, tu n'entreras pas. Mais si livré, entre, c'est que tu as dormi. Même à l'église, j'avais vu livré à un moment donné. Je dis, « Hey, comment? » Dieu m'a dit, « Tu dormais. Réveille-toi. » Il a donné le passé, il a l'œil maintenant. Il a l'air d'être « Tiens. » Alléluia. Alléluia. Quand tu dors, le diable va travailler. Quand tu dors, il va amener quelque chose de négatif. Tu vas t'associer avec quelqu'un. Depuis que tu t'es associé à quelqu'un, ton entreprise n'avance pas. Tu ne comprends pas que l'association... Vous savez, Josephine ne peut jamais s'associer avec un gable. Quand tu t'as associé avec les mauvaises personnes, Dieu, même si tu es bon, Dieu va casser ton entreprise. Dieu m'a dit, même les gens que tu es invités d'en prier. Je suis bien avec tout le monde, j'aime tout le monde, mais la chair, ce n'est pas tout le monde. Oh, j'aimerais entendre un amène. Ah oui ! Parce qu'il y en a et tu t'as associé avec des mauvaises personnes. Bon, ça n'a pas encore été décalé, j'espère. Mais, et puis après, tu comprends pas que Dieu m'a abandonné. Non. Livrer, entrer. Scanner ta vie. Regarde. Parce que si tu t'as, toi tu es livré, tu es plutôt livré, tu te mélanges avec livré, qu'est-ce que vous pouvez donner de bon ? Rien. Et c'est ça qui s'est passé ici. Le Seigneur dit, veille, dis avec moi, veille. Comment est-ce que livré est entré dans l'église de Rome et de Fès ? Allons-y maintenant dans les Écritures, rapidement, je vais prendre quelques minutes vite fait pour qu'on aille vers la fin. La nuit est avancée. Paul ici parle des œuvres de ténèbres. Il parle des œuvres infructueuses de ténèbres. Il faisait dire, ne prenez point par aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les ou encore dénoncez-les. Et parmi ces œuvres, la première œuvre que Paul cite ici, ce sont les orgies. Dis avec moi les orgies. J'ai fait des recherches. Les orgies, en fait, le mot orgies vient de la fête des Bacchus, une fête d'une divinité romaine qui était adorée par les Romains. Et la fête de cette divinité se faisait en printemps dans cette période ici. Et la même divinité, on l'appelait chez les Grecs Dionosis. Et c'était un dieu pour adorer ce dieu. Il fallait avoir, en fait, il fallait qu'il y ait de la débauche sexuelle. Au point où un homme, en fait, il peut y avoir quatre personnes qui sont en train d'avoir des rapports ensemble. Et ça, c'était attisé par la drogue. Et avant d'aller dans cette zone de sa volupté, il fallait avoir des excès de manger et de boire. Et vous vous rappelez, le vendredi, pour ceux qui étaient là, nous avons parlé de ceux qui apportent l'assoupissement spirituel. Nous avons vu que Jésus a dit « Veillez que vos cœurs ou vos esprits ne s'apaisantissent, ne deviennent lourds par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. » Et les orgies amènent les gens dans les excès. Les excès de l'ivresse et du débordement dans tout ce qui est perversion sexuelle. Vous imaginez faire des rapports à dix personnes, par exemple, et tout le monde se tire dans les fonds pour entrer en trance et il y a une communion pizza satanique avec le monde occulte. Car il y a un pouvoir derrière le sexe. C'est pourquoi la Bible dit « Fiez la démoche, fiez l'impunicité. » Quelqu'un autre péché qu'un homme peut commettre, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la démoche pêche contre son propre corps. Car il y a des démons spécialistes qui travaillent dedans pour adorer Satan. Alléluia ! Et ces choses sont rentrées dans l'église parce que Paul parle ici des chrétiens de Rome. Et à Corinth, il dit quoi ? On entend généralement dire chez vous qu'il y a de la démoche. Une telle impunicité qu'on ne retrouve même pas chez les païens au point que l'un de vous a la femme de son père, les orgies. Les gens se livrent dans les orgies quand ils vont dans les vacances. C'est pour avouer qu'il y a en vacances. Soyez chrétien même pendant les vacances. Il y en a qui deviennent païens pendant les vacances et puis quand ils reviennent ils doivent laver tous leurs péchés. Chrétien même pendant les vacances. Toi, homme, femme, tu vas en mission de service, qu'est-ce que tu fais là-bas ? On va te proposer des prostituées, on va te proposer de couler n'importe quoi et tu vas aller. Moyen nombre de l'argent, orgie. Ces choses sont rentrées dans l'église. Je vous dis c'est rentrées dans l'église. Certains pasteurs que vous connaissez sont dedans. On ne dira pas les noms. Nous prions pour eux et Dieu les sauve. Amen. Amen, amen. Deuxième chose que Christ Paul ici énumère, il parle de quoi ? De l'ivronnierie. L'ivronnierie. Ouh là là. Pasteur, Dieu a dit boit un peu. Qui s'écrit où ? Paul a dit à Timothée, use un peu de vin à cause de tes problèmes gastrites. Timothée était malade. Et les chrétiens aujourd'hui, ils ont des bouteilles de whisky cachées à la maison. Il ne dit pas Amen. Je sais de quoi je parle. Regarde au rosin, touche-le comme ça, dis lui, réveille-toi. Amen. Whisky, tiens. Un seul jour, Dieu comprend. Je prends mon vol quand même business class, on me sert du champagne quand même, il n'y a personne ici. De toute façon, le passage du test n'est pas là. Mais le Saint-Esprit est là dans la business class. Il est là. Il te voit comment tu prends le champagne. Et puis, tu as un peu les yeux comme ça, c'est l'illumination. J'ai des révélations. Quelle révélation? C'est l'ouvresse. Touche à ton voisin et lui, réveille-toi. Les chrétiens s'enivrent. Aujourd'hui, on se dit, oh, le vin. Quel était le premier miracle de Jésus? Est-ce que tu veux acclamer Jésus? Quel était le premier miracle de Jésus? Mais je ne fais que le premier miracle de Jésus. Écoute, tu ne comprends pas? Ça va, frère? ça va. Dieu est un ami, réveille-toi. Réveille-toi. Ce soir, quand vous rentrez, s'il y a des bouteilles de whisky, de vin, la cassez-les au nom de Jésus. buvez de l'eau. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Troisièmement, on nous parle de la luxure. La luxure, c'est quoi? C'est une recherche déréglée de plaisir sexuel. Alors ici, attendez-moi quelque chose. Je risque de choquer quelqu'un. Dieu m'a choqué moi-même. une recherche des recherches démesurées, déréglées, des plaisirs. Ça s'appelle d'abord la lascivité, la lubricité, la luxure. Il y a des gens, les païens, c'est normal, mais les chrétiens qui recherchent des sensations fortes. Vous voulez que je parle? La bouche est faite pour adorer Dieu et non pour les sors. Dis avec moi, prêche. Dis avec moi, prêche. Je peux continuer? Tu cherches quoi? Dans le grand, chaque membre a un rôle à jouer. Les pieds, c'est pour marcher, les pieds, c'est pas pour autre chose. La bouche, c'est pour manger et adorer Dieu. Et les muscles, c'est pour, voilà. Dis à ton ami, remets chaque chose à sa place. Non, 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 tu as compris, tu as compris. Dis à ton ami, remets chaque chose à sa place. Vous êtes adultes, vous comprenez, non? Vous êtes adultes, vous comprenez, non? La Bible dit dans Hébreu, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempte de toutes cellules. Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ces pratiques sont venues de Babylone. Ce ne sont pas des pratiques que Dieu honore. Et si nous étions tédants, nous devons sortir de là au nom de Jésus. Dis à ton ami, réponds-toi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. De Timothée, plutôt, 1 Timothée 5, verset 6. La Bible dit ceci. Mais celle qui vit dans les plaisirs et menthe, quoique vivante. Donc, une personne qui cherche des plaisirs démesurés, elle est dans la mort, quoique elle vit. Tu ne comprends pas pourquoi ta vie spirituelle ne dépasse pas un certain niveau. Il y a une baisse quelque part parce qu'il y a certaines pratiques de souillure qui rentrent même dans le cadre du mariage que Dieu réprouve. Ça mène la mort parce qu'on est en quête de plaisir. De Timothée 3, verset 4. Paul parle à la fin des temps de ce qu'il va y avoir. Les gens seront égoïs, se font favoriser, etc. Il dit, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Et nous sommes arrivés à cette heure dans l'église, même chez les chrétiens. On recherche plus le plaisir que Dieu. Amen. André, j'ai refroidi certains. Gloire à Dieu. La parole est un marteau. La nuit est avancée. Dis encore, la nuit est avancée. Dis, la nuit est avancée. La nuit est avancée. La vie parle de la débauche. Quatrième, la débauche. Et dans cette catégorie, nous voyons tout ce qui est infidélité. masturbation. Toi, tu es là, tes mains servent à autre chose. C'est pour saluer, écrire, faire à manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu vas dans la salle de bain, tu fais une heure. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Surtout vous les jeunes. Aujourd'hui, il y a certains péchés même qu'on, 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 qu'on. C'est tellement, c'est tellement banalisé. On le met sur vos réseaux sociaux, la Snapchat. Quelqu'un est en train de faire des trucs sales. On met aussi, ça passe, quelque chose de bien quoi. Hein? Dans la page. Quoi ça? Dis à ton ami, tu te laves et tu sors. Alléluia! Tu peux acclamer Dieu. Alléluia! La masturbation! Vous savez, ça, 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 ça touche même les mariés. Il y a des gens, ils ont des plaisirs que quand ils sont seuls. Qu'avec la femme après, ils ne comprennent pas. Oh! Surveillance. Parents, suivez vos enfants. Surtout dans l'âge de la puberté adolescente. On vous prêche, mais on vous suive en même temps. J'ai l'œil. J'ai l'œil. Get. Amen, amen. Amen, 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 amen. Vous pensez que vos enfants sont sains, mais ils sont tellement, ils sont même plus, ils vous dépassent même en bon sens. Amen. Dans la forme un peu d'un Seigneur. Maman, je vous reconnais. Parce qu'à l'école, ils n'en parlent. L'environnement, ils n'en parlent. C'est pourquoi il ne faut pas qu'il y ait des tabous. Parents, il n'y a pas des tabous en matière de sexualité. Parlez des sœurs aux enfants pour les éviter les pièges de l'ennemi. Quand la nuit est avancée, le diable avance. Et vous ne comprenez pas, ta fille est partie en vacances, ton fils est parti en vacances et puis là-bas, l'inceste est rentre. Tout le temps. Les jeunes, ils ont 15 ans, ils sont tous ensemble. Oh, tu ne joues pas avec ma vie comme ça. Je te regarde. Regarde, on va dire, je te regarde. Oh. Amen. Amen, amen. Les mauvaises choses rentrent. La Bible parle encore des querelles. Les querelles se croient. Des oppositions vives, des échanges, des propos hostiles, des conflits agressifs. Aujourd'hui, plus ça va, plus le monde est un monde des conflits. Il est difficile aujourd'hui de trouver des bonnes personnes avec qui vous pouvez tisser des bonnes relations. Et la plupart des relations aujourd'hui sont des relations par intérêt. Quelqu'un s'approche de toi parce qu'il a un intérêt. Quelqu'un veut te poser parce que tu es française. Si c'est vraiment l'amour, je dis oui. Si c'est pas sûr pour le papier, au nom de Jésus. Alléluia. Que des intérêts. On s'approche de toi parce qu'on veut gagner quelque chose de toi. Non. Il faut que l'amour soit vrai. Pour qu'un réveil spirituel soit manifesté, il faut que nous puissions avoir l'amour. Que les trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande, c'est l'amour. Ça, ça produit le réveil spirituel. Alléluia. Des conflits, des couples, aujourd'hui, n'en parlons pas. Il est difficile qu'un couple fasse du lundi au dimanche sans se quereller. Deux jours de paix, cinq jours de querelle. Tous ton voisin, direz par toi. Le mari dort, visage à l'est, la femme visage à l'ouest. Il ne se partage qu'il y a la chambre. D'ailleurs, des fois l'homme va au salon. Oh non, je suis en prière. Quelle prière ? Tu n'es pas en prière. Il y a un conflit. Rentre réglé au nom de Jésus. La Bible dit si tu vas présenter ton offrande à l'hôtel et là, tu te rends compte que quelqu'un a quelque chose contre toi, ta femme ou ton mari, laisse ton offrande, va te réconcilier. Quand tu pries alors que tu es en conflit, Dieu ne t'entend pas. Dieu dit que tu fais comme tu n'as pas de j'ai décrité. Oh Seigneur, oh mon Dieu, ne t'écoute pas. Va régler. C'est pourquoi vous ne vous mariez pas vite ? Parce que le mariage, c'est compliqué. Combien de fois je suis venu voir ma femme, bon pardon quand même, même si je n'avais pas envie, parce que je sais que sinon mes priers ne vont pas monter. Alléluia. Avouï, on est homme. Quelqu'un me regarde comme s'il pensait que je suis un ange. Je ne suis pas un ange. Alléluia. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'on règle toujours. Il y a ton ami, on règle toujours. Ah non, tu sais comme ça, je vais divorcer, j'allève là-bas. Pourquoi tu iras au milieu ? Ce petit déclas, c'est ce qui va arriver. Aujourd'hui, le mariage, aujourd'hui, vous qui voulez vous marier, vous pensez que le mariage, c'est la fête. Non, il faut qu'il y ait l'hélicoptère, comme ça, je vais descendre au milieu, tout le monde va voir, et puis, et puis, et puis, et puis, quoi ? Le mariage, ce n'est pas la fête du jour du mariage, le mariage commence le jour de la fête. C'est pour les deux mariages qui font six mois après divorce, un autre divorce. Parce qu'on n'a pas, on a laissé les ténèbres nous gagner. Et toute la personne comme ça dit, c'est réveille-toi. Dis-le, réveille-toi. Quelqu'un veut se réveiller ? Est-ce que quelqu'un veut se réveiller ? Tu passes plus de temps à travailler, à chercher l'argent, au lieu de prier d'abord pour que votre foyer s'instable. Mettre les pas sur votre foyer, vous ne priez pas, vous ne méditez pas, vous ne discutez pas. Il y a trop de zones cachées, de zones d'ombre. Le compte de l'homme, on ne connaît pas, le compte de la femme, on ne connaît pas. Ton mari gagne combien, tu sais ? Est-ce que tu sais combien gagne ton mari ? Ta femme, est-ce que tu sais combien elle gagne ? Ah non, chacun son compte, ah non, parce que tout sauf ça. Dieu lui réveille-toi, réveille-toi. Est-ce que vous m'aimez toujours ? Oui. Montrez-moi que vous m'aimez, alors montrez-moi. Ah, là c'est bon. Là c'est bon. Le querelle. Dans les sociétés, dans l'église, les leaders se tapent la tête. On n'est pas content, division sur division. Querelle. Je ne suis pas, je suis contre l'autre. Je veux créer une histoire pour le salir. Querelle. Et on fait l'oeuvre du diable, la calomnie, la médisance. Dieu n'est pas glorifié. Voici les oeuvres des ténèbres qui rentrent aujourd'hui. Il est difficile de voir même les enfants de Dieu se séparer en bon terme. Toujours il faut qu'il y ait des conflits. Pourquoi ? Si tu es ici, tu t'es séparé d'une église peut-être où tu venais dans les conflits. Va régler. Car Dieu n'est pas dans ça. Parce que si tu ne le règles pas ici, tu feras la même chose. Car ce qu'on sève, c'est ce qu'on récolte. Amen. Soyons des enfants de lumière. Marchons dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui passent quelque part, c'est des conflits. Ils viennent chez vous, ils amènent des histoires. Ils entrent dans votre cercle d'amitié. Problème, les problèmes commencent. Ouvrez les yeux. Livrez. Et des fois, on entre au milieu de nous. Mettons ça dehors. Au nom de Jésus. Amen. Autre chose, les jalousies. L'envie qu'on ressent quand les autres ont ou ils possèdent. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas, que tu n'auras pas. Réjouis-toi de ce que l'autre a que toi, tu n'as pas encore. Alléluia. Aujourd'hui, on a du mal pour se réjouir des autres. Quand l'autre réussit, il a réussi, il a triché, il a volé, il a ceci. Tu veux tout le monde dénigrer. Si tu veux être béni, commence à bénir les autres. Aime la bénédiction des autres. Aime que les autres réussissent. Alors, ton tour viendra. Quand c'est le mariage, les gens viennent dans cet état ton tour arrive. Pourquoi elle ne se marie pas moi? Moi, ça fait des années. Oh! Oh! Fais comme ça. Alléluia! Alléluia! La jalousie. Aujourd'hui, quand un ami ouvre juste une boutique ici, exotique qui marche, tout le monde ici va ouvrir des boutiques exotiques à côté. Société de nettoyage de livraison, tout le monde fait ça. Et quand tout le monde fait ça, on cherche maintenant à te mettre tes bâtons dans les roues. Mais il ne faut pas le prendre, il n'est pas bien. Tu vas l'accuser, tu vas l'exposer pour qu'on te prenne. Et tu vas voir, on n'est ni l'un, ni l'autre. Tu vas! Tu vas te dire, sois bon, sois bon, sois bon. Non, dis-lui, dis-lui à autre fois, dis-sois bon. Aujourd'hui, la beauté disparaît. On a l'impression qu'on est méchante. Non, soyons bons. Souris aussi un peu, souris à l'autre. Souris-le un peu. À la grâce de Dieu, ça te guérit, hein? À plus, tu ne sais pas à côté de qui tu es assis. Peut-être que la solution de ton problème, c'est la personne qui a servi de côté. Alléluia. Peut-être que la femme que tu attends, c'est juste... Tiens ton amie, ouvre les yeux. Non, dis-lui, ouvre les yeux. Landry, ouvre les yeux. Est-ce qu'on peut attendre le Seigneur? C'est prophétique. Cette année ne terminera pas. Tu vas trouver celle qu'on appelle Anze de Maison, chère de ma soeur. Ramassanaraba. Non, je ne dis pas ça pour qu'après, vous commencez à voir le faire, frère. laissez Dieu faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut terminer? Dernière chose que nous voyons, mais ce n'est pas dans Romain, mais c'est dans Ephésiens. Quatre. On parle de la cupidité. La cupidité, c'est quoi? C'est un amour excessif. Un amour excessif de pouvoir posséder l'argent, les biens, les richesses. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits. même si on te donne cent mille aujourd'hui, tu en veux plus, tu en veux toujours plus et tu ne partages pas. Et pour savoir que tu es cupide, tu as du mal à donner tes dîmes et tes offrandes. Lorsque tu ne donnes pas ta dîme et ta offrande, tu es un cupide parce que tu voles Dieu. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes à dit Dieu. Et c'est quelque chose de sacré qui appartient à l'éternel. Et on le vole. Amen. Est-ce qu'il y a qu'il y a maintenant ce matin? Aujourd'hui, les gens sont cupides. Paul dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. À cause de l'argent, on est prêt à tout. Prendre la femme d'autrui, mater les gens, dominer, écraser. Plus de justice parce qu'on a l'argent, parce qu'on peut dominer. Quelqu'un peut te mettre en prison pour arracher ce que tu as parce qu'il a les moyens. Frère, c'est les ténèbres. Ces choses que je viens d'énumérer, certes, on les trouve dans le monde, mais dans le contexte c'est dans l'église, frère. Ce n'est pas dans le monde. Voilà pourquoi mon thème, c'est réveille-toi. La nuit est avancée. Non seulement que la nuit est avancée, Paul dit, le jour approche. J'ai une bonne nouvelle pour toi, pour moi. J'ai une bonne nouvelle pour l'église. Ne regardons pas seulement les faits négatifs, mais regardons aussi le soleil et le vent qui se pointent à l'horizon pour nous. Alléluia. Car la lumière ne peut jamais jaillir ou ressortir là où il n'y a pas les ténèbres. La Bible dit, du milieu des ténèbres, une lumière a resplendir. Plus les ténèbres sont grandes, plus la lumière des crises va apparaître. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront plus à toujours sur la terre des hommes là où il y a des angoisses. Si le temps passé est en couvert de ordre propre, certains pays, certaines villes, certains pays et les temps à venir couvriront de gloire. Je suis venu dire à l'église le temps qui vient, c'est le temps où Dieu veut réveiller son peuple mais de manière d'abord individuelle. Ne vous attendez pas à un réveil collectif mais d'abord individuellement. Tu prends conscience, l'autre prend conscience, nous comprenons notre rôle, notre identité, notre position en crise et nous commençons à nous lever. Et car les ténèbres lorsqu'elles sont profondes, Dieu cherche des sentinelles. Regarde ton voisin, dis-lui Dieu cherche une sentinelle. Je vais vers la fin, dis-lui Dieu cherche une sentinelle. Parce que les ténèbres sont en déni, mais qui va les réveiller? Lorsque les vierges étaient endormies, les dix vierges étaient endormies, la Bible dit au milieu de la nuit on cria. Il y a eu une voix qui a crié au milieu entre la deuxième et la troisième veille à minuit sur le temps prophétique il y a eu une voix qui a crié voici l'époux allé à son rencontre. Et Dieu m'a dit de dire à l'église et surtout à vous enfants de Dieu, nous tous qui sommes enfants de Dieu que Dieu veut que nous soyons ces sentinelles. Si toi tu es réveillé tu dois comprendre que le rôle que Dieu te donne aujourd'hui c'est un rôle de sentinelle. Une sentinelle qui va se monter et qui va monter à la garde. Une sentinelle qui va se tenir sur la tour qui va veiller. Et lorsque tu vas regarder tu vas voir quoi? Deux choses. Mais les deux choses sont contradictoires. Le matin vient et la nuit vient mais c'est contradictoire. Non, ce n'est pas contradictoire. Le matin vient pour ceux-là qui vont écouter le son de la trompette et qui vont revenir à Dieu. Mais la nuit vient pour ceux-là qui vont fermer leur oreille à la voix prophétique. car Dieu parle toujours. Dieu a dit à Ézéchiel je t'envoie au milieu d'une famille des rebelles. Tu leur annonceras ma parole. Ma parole sera dans ta bouche. Tu leur parleras. Quand je dirais que le méchant mourra, il faudra que tu le dises. Ça c'est le message que Dieu donne aux sentinelles. Et la sentinelle c'est toi. La sentinelle c'est moi. Dieu nous appelle à nous lever pendant la nuit qui est profonde et à dire aux autres que c'est toi qui as entendu ce message aujourd'hui. Dieu veut que tu l'annonces à d'autres pour leur dire réveillez-vous. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi il est temps de se réveiller. Sentinelle qu'est-tu la nuit? La sentinelle regarde. La sentinelle voit la chute de Babylone. Elle est tombée, elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue un siège des démons. Mais lorsque je regarde l'église une église endormie sera réveillée car Jésus viendra chercher une église sainte une église sans tâche une église sans ride une église irréprochable une église qui vit dans la sanctification une église qui craint Dieu une église des adorateurs et Dieu veut réveiller une race d'adorateurs Dieu veut réveiller une race des hommes et des femmes passionnées de Dieu Dieu veut susciter une race de Joël car il est écrit dans le livre de Joël après cela dit Dieu je répondrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes auront des visions oui je suis mes serviteurs en ce jour la dit Dieu je répondrai de mon esprit Dieu est prêt sa main est prête à lâcher sa gloire car dans la fin du temps même si elle a séduction même si elle a possédi mais Dieu a promis la fusion de l'esprit et il dit qui es-tu qui es-tu dans le montagne devant ce robovel qui es-tu Babylone devant mon église tu seras à planis je suis venu réveiller ce matin l'héros qui est en toi du zéro tu peux devenir un héros je peux te prendre de la poussière et t'emmener dans la gloire je suis en train de parler de l'église du Seigneur je parle à l'église de la fin du temps la nuit est avancée mais le jour approche Jésus est à la porte je dis la vie de Jésus est à la porte il revient bientôt bientôt la septième compète va sonner bientôt tous ceux qui sont en Christ ou qui soient dans le monotier entendrons la voix de Dieu entendrons la voix de la trompette et d'un instant en un clin d'oeil nous partirons à la rencontre de notre Dieu dans les airs il est dit au milieu de la nuit on vous cria voici les poux allez à sa rencontre voici les poux allez à sa rencontre la voix de l'Esprit de Dieu dans ce temps qui sont les derniers est en train de retentir ceux qui ont l'Esprit prophétique ceux qui ont l'oreille prophétique entendent le son de la cloche et se réveillent de leur torpeur spirituel Dieu dit Église réveille-toi Dieu dit Église réveille-toi Dieu dit Église réveille-toi Dieu dit mon peuple relève-toi d'entre les morts Dieu t'appelle Dieu t'invite Dieu veut que tu sois une trompette pour lui Dieu veut que tu sois une trompette pour lui Dieu peut-il compter sur toi y a-t-il un homme sur qui tu peux compter y a-t-il une femme dans cette génération sur qui Dieu peut compter Dieu pose la question qui en verrai-je qui en verrai-je et qui marchera pour nous dans le comté de Céleste personne ne fut plus épure de recevoir plutôt de répondre à la question Ésaïe a dit me voici envoie-moi Ésaïe était une prophète une trompette excusez-moi il a dit crie à plein gozé élève ta voix comme une trompette annonce à mon peuple ses péchés ce qui va ranger ce qui va empêcher le chrétien d'aller au ciel c'est le péché ne joue pas avec ta vie je t'en supplie je t'en supplie entend la voix de Dieu qui parle et qui rétentit aujourd'hui de parler ma bouche ne joue pas avec le péché ne joue pas avec le péché Alléluia Alléluia là où tu es assis baisse simplement ta tête baisse simplement ta tête en haut je sens dans mon coeur une interpellation de l'esprit de Dieu dans le coeur des hommes je sens une interpellation Alléluia sans l'obliguer le maresse que le glo est-ce que tu peux renouveler ton alliance avec Dieu peut-être que tu as laissé des choses mauvaise entrer le but de ce message c'est pas pour te condamner non 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 je résiste c'est pas un message de condamnation mais c'est un message d'interpellation Dieu m'a dit mon peuple dort Dieu m'a dit parle au coeur de mon peuple parle au coeur de Jérusalem dit que ta servitude est finie est-ce que tu peux renouveler ton alliance dis Seigneur là où je suis je m'irai enlevé tout ce qui est saleté en moi tu te connais tu connais ton coeur tu connais ta vie tu connais ta marge tu essaies que tu as baissé dans la communion avec Dieu tu veux reprendre cela prie prie avec moi Jésus Jésus là où tu es assis prie avec moi prie avec moi prie avec moi Dieu Dieu est-ce que tu peux vraiment comprendre ce message j'espère que vraiment que c'est rentré dans l'oreille et dans l'esprit de quelqu'un Ok, tu vas faire avec moi cette prière, Seigneur Jésus. Tout le monde peut prier avec moi, Seigneur Jésus. Je te remercie pour ta parole. Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens renouveler mon alliance avec toi. Mon engagement avec toi, afin de te suivre. Réveille-moi, réveille mon esprit, réveille ma famille, réveille mon église. Réveille-moi dans tous les domaines, au nom de Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, clamez-le dans le Seigneur. Réveille-moi, c'est un bon esprit, réveille mon église. Réveille-moi, c'est un bon esprit. Sous-titrage ST' 501